Nous, au niveau de la direction de la protection judiciaire et sociale, lorsque ces événements ont éclaté, nous avons mis un dispositif de protection des enfants à travers les services de l'action éducative et la protection sociale en milieu ouvert, les AEMO. Nous avons demandé à tous les AEMO, pas les AEMO, parce que nous avons des AEMO dans toutes les régions et les départements du Sénégal. Et chaque AEMO a reçu comme institution de se rapprocher des forces de défense et de sécurité, donc de la police, de la gendarmerie, pour encadrer l'audition des enfants au niveau de la gendarmerie et de la police pour les enfants arrêtés. Et bien entendu, se rapprocher des parquets, à savoir des procureurs, pour demander l'élargissement de ces enfants-là. Et donc nous avons pu, sur le plan national, établir un état national. Nous avons l'état du nombre d'enfants qui ont été arrêtés, déférés devant les parquets. Et sur ça, je peux vous dire que 98% des enfants arrêtés ont tous été libérés. Nous avons mis tous les moyens pour effectivement obtenir la libération au niveau des parquets. Et ces moyens ont été couronnés de succès.